Vous voilà dans de beaux draps, M. Miles. C'est quoi son problème ? Ils viennent te chercher. Qui vient me chercher ? Les assassins. Hé, j'ai rien à voir avec tout ça, moi. Apparemment, ils sont là pour essayer de te sauver. Tu peux être sous-estimé ton amartance dans ton petit histoire. Ouais, bah, plus ça va, moins je comprends ce qui se passe ici. C'est important dans les années. Qu'est-ce que tu veux dire ? Le combat mené par ton ancêtre dans la troisième croisade, il ne s'est jamais arrêté. Tu es prisonnier, Templier. Vidic est un Templier ? Pas étonnant que tu tombes de l'eau. C'est un secret de l'égarder. Vidic ne fait que travailler pour eux. Comme nous tous ici. Abstergo leur appartient. Je pensais que les Templiers étaient des vieillards avec des trucs bizarres sur la tête qui passaient leur temps à boire et à comploter pour dominer le monde. Pas tout faux. Sauf pour cette histoire de complot, peut-être. Écoute, Desmond, tout n'est pas aussi simple. Une bonne partie des inepties sur les Templiers ont été débitées par une bande d'illuminés. Le reste nous vient des Templiers eux-mêmes. Ils ont essayé de brouiller les cartes. Mais ce sont eux les méchants, pas vrai ? S'il y a une chose que j'ai apprise en travaillant ici, c'est que toutes ces notions sont très relatives. Ce qu'on peut dire, c'est que leurs intentions sont louables. Ce sont les moyens qu'ils utilisent qui sont contestables. Pour ne pas dire... condamnables. Mais qu'est-ce qu'ils veulent exactement ? Lucie. Oui. Mademoiselle Stilman, il faut que je vous parle. Montez, je vous attends. J'arrive, professeur. Désolée, Desmond, je dois y aller. Tu devras en profiter pour dormir un peu. Les réponses aux questions que tu te poses sont sous tes yeux. Il te suffit de regarder au bon endroit. Vous m'avez manqué ce matin. Entrez dans l'animus. C'est quand tu veux. Altair, es-tu bien reposé ? Es-tu prêt à affronter de nouvelles épreuves ? Oui, mais j'aimerais d'abord vous parler. J'ai des questions à vous poser. Pose-les. J'essaierai d'y répondre. Le prince des marchands de Damas a tué les nobles qui régnaient sur la cité. À Jérusalem, le pouvoir de Majdadin était fondé sur la terreur. Guillaume projetait de tuer Richard et de contrôler Acre avec ses seules troupes. Ces hommes étaient là pour servir leur maître. Pourtant, ils ont choisi de le trahir. Je ne comprends pas pourquoi ils ont fait ça. La réponse est évidente. Les Templiers cherchent le pouvoir. Chacun de ces seigneurs a voulu prendre le contrôle d'une cité en leur nom. Pour que les Templiers eux-mêmes règnent sur la Terre Sainte avant de viser plus haut. Mais ils ne peuvent pas réussir. Et pourquoi ? Tous leurs plans reposent sur le trésor des Templiers, l'Orbe d'Éden. Qui est en notre possession ? Sans le trésor, ils ne pourront arriver à leur fin. Quel est ce trésor ? C'est la tentation. C'est juste un objet en argent. Regarde bien. Que suis-je sans ces voix ? C'est... Cet objet en argent a causé la chute d'Adam et Ève. Transformer un bâton en serpent fait s'ouvrir la mer Rouge. Grâce à lui, Eris a provoqué la guerre de Troie et un pauvre charpentier a changé l'eau en vain. À le voir, on ne dirait pas qu'il renferme un tel pouvoir. Comment fonctionne-t-il ? Son possesseur peut contrôler l'esprit et le cœur de quiconque le regarde. Ou de... quiconque s'en délecte. Les hommes de Garnier. Une expérience. Ils ont utilisé des herbes pour simuler ses effets. Pour être prêts quand ils l'auront. Talal les approvisionnait. Tamir les équipait. Ils préparaient quelque chose. Mais quoi ? La guerre. Et les autres, qui régnaient sur ces villes, ils auraient rassemblé des soldats semblables aux hommes de Garnier. De parfaits citoyens. De parfaits soldats. Dans un monde parfait. On ne peut pas laisser faire Robert de Sablé. Tant que lui et ses frères vivront, ils seront une menace. Donc il faut les éliminer. C'est ce que je t'ai demandé de faire. Tu devras d'abord t'occuper de deux autres Templiers. Dans la ville d'Acre, cherche à nommer Sibrand. À Damas, un certain Jubaï. Consulte les chefs de ces lunes. Ils t'en diront plus. Comme vous voudrez. Ne perds pas de temps. Tes agissements ont rendu Robert de Sablé très nerveux. Les hommes qui lui restent vont essayer de te démasquer. Ils savent que tu vas venir, l'homme au capuchon blanc. Ils te chercheront tous. Ils ne me trouveront pas. Je ne serai qu'une lame dans la foule. C'est maintenant ça. Voici mon cadeau, pour te remercier du travail que tu as effectué. Sous-titrage Société Radio-Canada Je le connais très bien. C'est le nouveau chef des chevaliers teutoniques. Il réside dans le quartier vénitien et administre le port d'Acre. Je me mets à la tâche immédiatement. Voici les lieux où il faut concentrer tes recherches. Sur les quais à l'est du côté des navires et de leur équipage. Ensuite vers la chapelle au nord-est près de la croix qui surplombe le port. Et enfin au nord, devant la porte Saint-Jean. Je te remercie. Voilà qui me sera d'une aide précieuse. Altair ? Oui, Rafik ? Je te dois des excuses. Pour quelle raison ? J'ai douté de ton dévouement à notre cause. Non, j'étais dans l'erreur. Je me suis cru au-dessus du credo. Tu ne me dois rien. Si tu le dis, mon ami. Sois prudent. Tu le dis, mon ami. Sois prudent. Ah, je ne sais pas qui. Alors, j'ai passé de taille. Je ne sais pas. Ben. Tu les deux, mon ami. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une lettre à un messager à la porte Saint-Jean. Il vaut ne pas le faire attendre. Je connais ? Non, alors passez votre chemin. Dites-lui que je refuse. Je ne vais pas laisser de misérables soldats s'occuper de mes affaires. Écoutez, vieillard. Non, vous, vous allez m'écouter. Je suis chez moi. Je ne lui céderai pas, fut-il envoyé par le Christ lui-même. Ce n'est pas une requête, c'est un ordre. Voilà qui est fort. Cet homme n'a aucun sens du commandement. J'ai vu la pagaille qu'il a semée sur le port. Il n'en fera pas de même chez moi. Lisez la lettre. Les conditions qu'il pose ne sont pas si mauvaises. Je suis là de tout ceci. Bien, je vais réfléchir à son offre, mais il y a peu de chance que je change d'avis. Maintenant, partez. Hors de ma vue. Si vous l'apercevez, ne le laissez pas s'enfuir. Si vous tenez à la vue, je vous conseille de filer. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Il n'a pas le droit d'être ici. Attends. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qui s'est passé ? Sous-titrage Société Radio-Canada Le fort d'Acre est désormais sous le contrôle de Sivrand, le grand maître des chevaliers teutoniques. Il est demandé aux membres d'équipage de se mettre en rapport avec l'ordre pour intégrer sa flotte. Les capitaines de tous les navires amarrés sont invités à évacuer leur équipage, vider leur chargement et se présenter à un membre de l'ordre des chevaliers teutoniques en vue d'une nouvelle affectation. Tout manquement à cet ordre sera sévèrement puni. Je vais vous faire votre équipe. Je pourrais te tuer, même les yeux fermés. Vous voulez se battre avec moi ? Ah ! Regarde-toi, tu es ridicule. Je pourrais te tuer, même les yeux fermés, c'est trop facile. C'est pas ma faute. Je ne fais qu'obéir aux ordres pour récupérer ton navire. Alors, voie avec le tribunal. Je n'ai pas de navire. Mais alors ? Si Brand a fait main basse sur près de 100 navires, à quelle fin ? Pour établir un blocus, l'objectif est de les faire mouiller au large et d'empêcher tout accès. Dans quel dessin ? Salahadine entendrait-il agir par la mer ? Ce n'est pas lui qu'il nous faut repousser, mais les navires transportant les troupes de Richard. Pourquoi un homme appartenant au camp de Richard aurait-il intérêt à l'affaiblir ? Je ne sais pas ! Demande donc à Si Brand ! Je ne fais que transmettre ses ordres. Maintenant, par pitié, laisse-moi. Je n'en sais pas plus. Désolé. Ma présence ici doit rester secrète. Bonjour, mon frère. Qu'en est-il de tes recherches ? Je sais tout ce que je dois savoir sur l'homme à supprimer. Très bien, alors je t'écoute. On raconte que Si Brand a cédé à la panique. L'idée de savoir que sa mort est proche le rend fou. Il a condamné le quartier du port, et maintenant il s'y terre en attendant l'arrivée de son navire. Voilà qui va te compliquer la tâche. Comment peut-il avoir eu vent de ta mission ? Les hommes que j'ai tués, ils se connaissaient tous. Al-Mualim m'avaient prévenu qu'ils étaient informés de mes exploits. Tiens-toi sur tes gardes, Al-Kaïr. Bien sûr, Rafik. Vois-tu ce qui est à mon avantage ? C'est que la peur l'affaiblit. Vous vous méprenez, Maître Si Brand. Je ne risque pas de prôner la violence contre qui que ce soit, et certainement pas vous. Que vous dites ? Et pourtant, personne ici ne répond de vous. Alors, que dois-je en penser ? Je mène une vie simple, Monseigneur, comme tous les hommes d'église. Je ne fais rien qui pourrait attirer l'attention. Peut-être. Ou peut-être n'êtes-vous pas connu, car vous n'êtes pas un homme de Dieu, mais un assassin. C'est faux. Vous portez la même tenue. Les assassins s'habillent comme nous, pour semer le doute et la peur. Ne vous y laissez pas prendre. Vous insinuez que je suis naïf ? Vous défiez mon autorité ? Peut-être même, espérez-vous retourner mes chevaliers contre moi ? Non, non, non. Je ne comprends pas votre attitude envers moi. Je n'ai rien fait de mal. Étrange, cette manière de réagir, alors que je ne me rappelle pas vous avoir accusé de quoi que ce soit. Ressentiriez-vous le besoin de vous confesser ? Confesser ? Mais quoi donc ? Ah, vous m'aurez provoqué jusqu'au bout. Que voulez-vous dire ? Guillaume et Garnier étaient trop confiants. Et ils ont payé cette confiance de leur vie. Je ne ferai pas la même erreur. Si vous êtes vraiment un homme de Dieu, alors le Créateur ne vous laissera pas en reste. Voyons s'il retient mon bras. Vous êtes devenus fous. Personne n'a donc l'intention d'intervenir. Ne voyez-vous pas que cet homme est aveuglé par la peur ? Il voit des ennemis là où il n'y en a pas. Apparemment, le peuple partage mes soupçons. Ce que je fais, je le fais pour le bien d'Acre. Restez vigilants, soldats. Signalez toutes les activités suspectes à la garde. Je suis sûr qu'il reste encore des assassins. Ils sont la vie dure. Le spectacle est terminé ! Tu n'as rien à faire ici. Maintenant ! Pitié, ne fais pas ça. Aurais-tu peur ? Évidemment que j'ai peur. Tu seras bientôt en sécurité, entre les mains de ton Dieu. Mes frères ne t'ont rien appris. Je sais ce qui m'attend. Ce qui nous attend tous. Si ce n'est pas Dieu, qu'est-ce alors ? Rien. Il n'y a rien après. C'est bien cela qui m'effraie. Tu n'es donc pas croyant. Mais comment pourrais-je l'être après ? Tout ce que j'ai vu. Notre trésor en est la preuve. La preuve de quoi ? Que nous n'avons qu'une vie. Prolonge-la quelques instants. En me disant quel était ton rôle. Établir un blocus par la mer. Pour empêcher ces stupides rois et reines d'envoyer des renforts. Une fois. Une fois. La Terre Sainte conquise ? Libérée, imbécile. De la tyrannie et de la foi. Libérée ? Vous avez renversé des cités. Asservie des hommes. Assassinez tous ceux qui sont contre vous. J'ai exécuté des ordres. Pour défendre une cause. Tout comme toi. Altair, toute la ville est en émoi. J'ai fait ce qu'on m'a demandé. J'ai pris l'avis de Sibrand. Oui, en effet, c'est ce qu'on dit. Tu devrais faire route vers Masiaf et en informer Al-Mualim. Oui. Je devrais aller lui parler. De cela et d'autres choses. Est-ce que tout va bien, mon ami ? Je te trouve distant. Ce n'est rien, Rafik. J'ai juste l'esprit occupé. Confie-toi à moi. Je peux t'aider. C'est à moi de remettre de l'ordre dans mes pensées. Mais merci quand même. Tous ces hommes que tu supprimes, tu as mauvaise conscience. Comment ça ? Ah, mon ami. Tu n'es pas censé prendre plaisir à tout cela. Le regret, le doute, la sympathie sont des sentiments naturels. Et ne devrais-je pas les craindre ? Mais non, au contraire. Ils font ton humanité. Et si j'avais tort ? Et si ces hommes ne devaient pas mourir ? Qu'ils soient mal avisés, je le concède. Mais leurs intentions étaient peut-être louables. Je ne suis qu'un Rafik et ces questions qui te hantent me dépassent. Peut-être Al-Mualim t'aidera-t-il à y répondre. Oui. Peut-être. Merci, Rafik. Servir aux côtés de quelqu'un d'aussi compétent est un plaisir. Sois le bienvenu. Quelles sont les nouvelles ? Ça y est, ma lame a fait une nouvelle victime. Alors la mission qui t'a été confiée touche à sa fin. Et ton honneur te sera rendu. Une question, maître. Puis-je ? Parle, je t'écoute. Pourquoi ces hommes ? Jubaïr et Sibrand. Ah, ne vois-tu pas ? Ils ouvrent la voie au changement. Il ne faut jamais attendre que la menace se précise pour intervenir. Les affaiblir revient affaiblir notre ennemi. J'y vois plus clair à présent. Si ces hommes poursuivent leur mission, c'est la nôtre qui s'en trouvera compromise. Est-ce possible ? Nous leur avons causé beaucoup de pertes. Il ne suffit pas de frapper. Imagine que tu affrontes une hydre. Chaque tête qui tombe est aussitôt remplacée. Il nous faut trancher la tête immortelle pour en finir. Mais le moment n'est pas encore venu. Il ne reste plus qu'un seul homme qui se dresse entre nous et notre but. Je me remets au travail. Plus vite nous l'aurons éliminé, plus vite je pourrai affronter notre véritable ennemi. Avant que tu ne partes, moi aussi j'ai une question à te poser. Allez-y. Quelle est-elle, cette vérité ? Nous n'avons foi qu'en nous-mêmes. Nous percevons le monde tel qu'il est. Nous prions pour qu'un jour l'humanité fasse de même. Et qu'est-ce que le monde ? Une illusion. Nous pouvons nous y soumettre, comme beaucoup. Ou la transcender. Pourquoi la transcender ? Pour admettre que rien n'est vrai et que tout est permis. Les lois n'émanent pas du divin, mais de la raison. Je réalise maintenant que notre credo ne nous ordonne pas d'être libre. Il nous ordonne d'être sages. Comprends-tu maintenant pourquoi les Templiers sont une menace ? Nous voulons dissiper cette illusion. Eux s'en servirent pour régner. Exactement. Pour façonner le monde comme ils l'entendent. C'est pourquoi tu t'es emparé de leur trésor, et que j'ai mis celui-ci sous clé. C'est pour cela que tu dois les tuer. Si un seul d'entre eux survit, survivra aussi leur désir de créer un nouvel ordre mondial. Prends ton équipement. Trouve le dernier homme. Quand il sera mort, Robert de Sablé sera enfin vulnérable. Ce sera fait. Que la paix soit avec toi, Altair. Mais c'est le héros de Damas. Bien, entre un moment, tu vas pouvoir me conter tes aventures. Je crains de ne pas en avoir le temps. De voir, je ne suis plus assez bien pour toi. Ce n'est pas cela. Non, non, bien sûr que non. En quoi puis-je t'être utile ? Al-Muali m'a demandé à ce que je supprime ma dénommée Joubaï. Ah, l'homme de science de Salahadine. C'est une cible assez inhabituelle. Enfin, je ne vais pas critiquer les choix du maître. Il a sans doute ses raisons. Tu connais donc cet homme ? Il est très occupé depuis quelque temps. Vois-tu, il s'est mis en tête d'envoyer les savants prêcher dans les rues. De quoi parle-t-il ? De lumière et de feu. De péché à absoudre. D'ineptie, si tu préfères. Sans parler de cette histoire de nouveau monde. Quelle est cette histoire de nouveau monde ? Je l'ignore. Je ne prête aucune attention aux divagations de ces fanatiques. J'ai déjà assez de travail comme ça. Très bien. Il faut que j'aille à la rencontre de ces gens pour en savoir plus. Par où dois-je commencer, selon toi ? Il y a une université et une tour de garde au sud. C'est par là que je commencerai si j'étais toi. Une visite de l'hôpital à l'est s'impose également. Je m'y mets tout de suite. Quelle motivation ! Tu as changé ! Et en bien, si je puis me permettre. S'il te plaît, je dois partir. Je dois porter cette lettre et je ne veux pas le décevoir. Écoute-toi. Tu agis comme si tu étais sa marionnette. Abandonne et rejoins notre combat. Non. Je dois penser à ma famille. C'est pour cette raison que je suis venu vers toi. Tu veux donc que ton fils grandisse dans un monde comme celui-là ? Tout finit par changer. Il suffit d'être patient. Il va renoncer et tout redeviendra normal. Chaque jour qui passe est un jour perdu. Le mal qui est fait ne peut être réparé. On ne revient pas en arrière. Tu sais que j'ai raison. Assez. Je m'en vais. Je m'en vais. Je veux le voir. L'entendre parler. C'est possible. Cependant, nous nous méfions de ceux qui refusent d'être éclairés. Il pourrait lui vouloir du mal. Ce sont des ignorants et des lâches. Tu sembles sincère, mais comment savoir si je peux te faire confiance ? Je suis blessé de voir que tu te poses la question. Très bien. Nous nous retrouvons chaque jour dans la Madrasa. Il commence par parler, puis nous guide dans la cité, afin de le purifier. Puis-je me joindre à vous ? Sache que nous sommes engagés sur une voie périlleuse. Cette tâche requiert des sacrifices. Oui, je comprends. Alors viens nous retrouver. Ainsi, nous verrons de quoi tu es capable. Nous avons trouvé l'endroit. Il est comme tu l'avais décrit. Je le soupçonne de vouloir régler cette affaire au plus vite. Mieux vaut ne rien dire aux autres. C'est une sage décision. Pour être franc, je serai heureux quand tout cela sera terminé. Bientôt, mon ami. Les tout derniers écrits seront réduits en cendres aujourd'hui. Viens ici, mon garçon. As-tu gardé la lettre que je t'ai donnée ? Oui. Alors, va la porter. Tu trouveras celui à qui elle est destinée à l'intérieur de la madrassin. Maudit soit-il ! Maudit soit le roi chrétien et son armée d'un chidèle ! Fichez-moi la paix ! Les hommes agissent contre la volonté de Dieu ! Ils méritent un châtiment exemplaire ! Ils traînent la terre ! Quelles sont les nouvelles ? L'ennemi n'a plus de secret pour moi. Je t'écoute, alors. J'obahir s'est mis en tête de purger la cité de tout son savoir. Quel crime, ô Dieu ! Je comprends maintenant pourquoi Al-Mualim veut que tu le tues. Les savants de la ville lui prêtent main forte. Ils descendent dans les rues, agressent les habitants et réquisitionnent leurs manuscrits. Je crains qu'ils ne veuillent tout détruire. Il faut y mettre un terme. Je suis là pour ça. Il va organiser une assemblée. À la Madrassah Al-Khalassah. C'est là que je me rends. C'est là que je prendrai sa vie. Je te laisse te préparer. Fais honneur à la fraternité. Tous les écrits que cette ville abrite doivent être détruits. Je t'en prie, ne fais pas cela, mon ami. Si nos ancêtres ont consigné leur savoir sur ces parchemins, c'est pour une bonne et excellente raison. Ah oui, et quelle est-elle ? Ce sont des phares destinés à nous guider et à nous préserver de l'obscurité et de l'ignorance. Non, ces parchemins ne sont que des tissus de mensonges. Ils nous empoisonnent. Et tant qu'ils existeront, vous ne pourrez espérer voir le monde tel qu'il est vraiment. Pourquoi comparer ces écrits à des outils de destruction ? Ils ne servent qu'à apprendre. Vous y cherchez des réponses, c'est votre salut. Vous avez la faiblesse de compter plus sur eux que sur vous. Cela vous rend aveugles et stupides. Vous faites confiance à des maux, à des taches d'encre. Mais avez-vous déjà réfléchi à qui les avez tracés ? Et pourquoi ? Non, vous ne remettez rien en question. Et si ces écrits étaient mensongers ? Comme c'est sous le cas. Ces écrits sont un danger. Vous avez tort. Ces textes sont les clés du savoir. Nous en avons besoin. Tu tiens vraiment à tes précieux parchemins ? Tu ferais n'importe quoi pour eux ? Oui, euh... Oui, bien sûr. Alors, rejoignez ! Je considère quiconque tenant ce genre de discours comme une menace. Quelqu'un d'autre voudrait-il me défier ? Bien. Voici ce que je vous ordonne de faire. Parcourez la cité. Rassemblez tous les manuscrits restants et entassez-les dans la rue. Quand vous aurez fini, nous les chargerons sur un chariot afin qu'il soit détruit. Vas-t'en, paysans, ou je te bote le train. Vas-t'en, paysans, ou je te bote le train. Il est toujours glorieux ! Bientôt, vous serez libres ! Délivrez-vous de ces esprits maléf... Délivrez-vous de ces esprits maléf... Délivrez-vous de ces esprits maléfiques ! Humple de Damas ! Purifiez cette ville du passé qui l'empoisonne ! Vous faites le bon choix, n'en doutez-moi ! Cette taque vous honore ! De ces cendres naîtra une nouvelle ère, une ère de vérité et d'unité ! Le voilà qui le fuit comme il fuit la vérité ! Laisse-moi te dire que tu voiles la face ! Il est fou ! Il veut tout ! Rejoigne-nous ! C'est parti ! Le roi trétien et son armée d'infidèles ! Le roi trétien et son armée d'infidèles ! Le roi trétien et son armée d'infidèles ! Poursuivez-le, mes disciples ! Empêchez-le d'approcher ! Voyons un peu ce que tu sais faire ! Je ne sais pas ! Je ne sais pas ! Je suis pas d'infidèles ! Je ne sais pas ! Je ne sais pas ! C'est parti, hein ? C'est parti ! 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 C'est parti !